Qu'est-ce que nous réserve la future grosse mise à jour d'Apple iOS 18 ? C'est ce que nous allons voir ensemble. La 35ème conférence d'Apple réservée aux développeurs, la WWDC, aura lieu au mois de juin prochain. On devrait en savoir un petit peu plus sur les systèmes d'exploitation de la marque de l'Apple. Que ce soit iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple Vision, vous avez compris. En attendant, laissez-moi vous lister les différentes rumeurs qui, selon moi, sont les plus crédibles. Bien entendu, j'en parlerai plus en détail quand ça sortira. Vous pouvez compter sur moi, donc voilà. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les rater. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Changer les icônes de l'interface, c'est un rêve que tout possesseur d'iPhone ont rêvé de faire au moins une fois dans sa vie. Alors, ça fait depuis quelques années qu'on a la possibilité de changer, pour ceux qui ne savent pas, les icônes de nos applications. Pour cela, on va ouvrir l'application raccourcie. Vous allez appuyer sur Plus, Ouvrir App. On choisit notre app. Par exemple, on va faire Burger King. Ensuite, on va appuyer sur l'icône en bas à droite, le logo partagé. Après, on appuie sur l'écran d'accueil. On va pouvoir modifier l'image. On choisit notre photo. Ça, ça ressemble bien à un bon burger. Choisir et on fait Ajouter. Alors, on peut bien sûr changer le nom. Et je rentre dedans et ça ouvre directement l'application. Et c'est comme ça qu'on a la possibilité de modifier toutes nos icônes actuellement chez Apple. Sur iOS 18, on aurait des nouvelles icônes, cette fois-ci rondes, comme celles qu'on en a sur le casque de réalité mixte et les Apple Watch. Oui, je sais, ça fait super longtemps qu'on a la possibilité de faire ça. Sur les smartphones Android. Mais là, ça sera nouveau chez Apple. On y retrouverait également des effets d'ombre, de profondeur, ainsi que l'ajout de fonctionnalités, comme des fenêtres flottantes et des fonds d'écran dynamique. Ça donne envie, mais malheureusement, voilà, ça reste quand même des rumeurs à prendre avec des pincettes. Car c'est le site The Verifer qui les a relayées. Et c'est vrai qu'il n'a pas forcément bonne réputation. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas, pour avoir une sorte de cohérence par rapport à l'Apple Vision Pro. Aussi un bon moyen d'avoir un changement. Si vous avez la possibilité d'avoir des applications rondes, est-ce que ça vous dit ou pas ? Lâchez un commentaire. Moi, de mon côté, ça ne me gênerait pas parce que ça me rappelle des bons souvenirs quand j'utilisais des thèmes avec mon iPhone j'ai briqué. J'avais souvent des icônes rondes. Donc pourquoi pas ? Mais j'aimerais quand même avoir la possibilité de revenir sur les icônes classiques. Il faudrait qu'on puisse choisir. C'est vrai que la sortie de l'Apple Vision Pro aux US a pas mal fait débat sur les potentiels retards d'Apple en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Mais après les dernières rumeurs, il semblerait que la firme de Cupertino n'ait pas dit son dernier mot et compte bien montrer ce qu'ils sont capables de faire avec de l'IA générative. Pour rappel, une IA générative représente une branche des intelligences artificielles capables de produire de manière autonome différents contenus comme des textes, des images, des vidéos, des sons. En même temps, ils sont obligés quand tu vois ce que ça donne avec la concurrence avec Google et aussi avec Samsung où leur stratégie est en partie basée sur les nouveaux usages liés aux intelligences artificielles. Tu peux carrément passer des appels avec une traduction instantanée. Je l'ai d'ailleurs testé, ça fonctionne plutôt bien. Et aussi, tu peux photoshopper et améliorer tes photos facilement avec les derniers pixels. Alors bien entendu, il y a des applications qu'on trouve sur l'App Store qui permettent cela. Mais de façon native, ça reste un petit peu plus bridé. Sur la série S24, on peut rendre des slow-mo fluides en créant automatiquement des images manquantes à notre vidéo. On a aussi la transcription de notes orales. Bref, pas mal de fonctions IA vachement pratiques qui montrent qu'en termes de fonctionnalités, chez Apple, on a tout de même du retard. D'après le journaliste souvent bien renseigné, Marc Gurman, nous aurons bel et bien droit avec iOS 18 à des fonctionnalités nouvelles utilisant l'IA. En même temps, s'ils veulent se démarquer par rapport à la concurrence, ils n'ont pas le choix, mais ils seront plutôt en mode suiveur. Après, peut-être qu'on aura des surprises avec des nouveautés vues nulle part ailleurs. Tim Cook, le PDG d'Apple, a confirmé. J'ai hâte de partager avec vous les façons dont nous allons ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'IA générative. Nous croyons en cette technologie qui pourrait redéfinir l'avenir. À chaque fois, Apple se lance des défis de révolutionner les choses et souvent, ça marche puisque les gens achètent. Je ne vous parle même pas de l'Apple Vision Pro qui a, selon moi, redéfini les codes de ce que l'on peut proposer sur un casque de réalité mixte en termes de qualité. Je vous laisserai checker mes vidéos sur le sujet à la fin de celle-ci. Et pour vous montrer que Tim Cook ne prend pas ça à la légère, ils ont quand même investi plus de 4 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, ce qui est juste énorme. Donc, on va devoir s'attendre à des belles choses là-dessus. En parlant de nouveautés, il n'y a pas que iOS dans la vie. J'ai mon partenaire Rhinoshin qui vient de sortir des nouvelles coques de protection, des nouvelles couleurs pour leurs coques transparentes. Vous avez 4 couleurs disponibles, des nouvelles collections comme NASA, Van Gogh. Je vous rappelle qu'ils ont une multitude de choix avec du One Piece, du NBA, Naruto, Jujutsu Kaisen, Red Bull Racing. Japon, vous avez beaucoup de possibilités. Il y en a une. Étant un fan de One Piece, quand je l'ai vu, je me suis dit mais non, ils ne l'ont pas fait. Franchement, l'idée, elle est géniale. Après, si il n'y en a pas une qui vous convient, bon, il faut être quand même compliqué. Vous avez toujours la possibilité de la personnaliser à votre sauce. Bref, si vous êtes à la recherche de protection pour votre smartphone, je peux vous conseiller Rhinoshin. D'ailleurs, ça fait 8 ans qu'on bosse ensemble. En effet, le temps passe vite. Vous avez une réduction de moins 10% avec le code JOJOEL24 qui fonctionne sous 48 heures. Donc foncez-y. Lien dans la description. Et après, vous revenez sur cette vidéo. Je me rappelle que dans ma vidéo rumeur d'iOS 17, on parlait déjà de l'intégration de chat GPT avec Siri. Ça serait vraiment génial qu'on ait enfin un Siri beaucoup plus intelligent avec qui on pourrait lui poser des questions et avoir des réponses à la même manière que chat GPT. Et surtout d'avoir des réponses beaucoup plus complètes et plus intéressantes. Pour l'instant, je l'utilise plutôt pour faire des rappels et aussi pour des timers. Dis Siri, peux-tu me mettre un minuteur de 10 minutes pour mes pattes ? Je lance le minuteur de 10 minutes intitulé pattes. En coulisses, Apple appellerait ce nouveau projet d'intelligence artificielle IA Gray Meter qui signifie matière grise. Pour l'instant, les usages restent assez flous. Mais il est important de noter que la marque de la pomme a récemment racheté l'entreprise Darwin Eye. Cette société canadienne a mis au point une IA capable de déter visuellement les défauts sur des circuits imprimés. Bien entendu, cette intelligence artificielle pourrait être remaniée et organisée d'une autre façon avec Apple. Pour que ça soit vraiment utilisable avec un iPhone, pourquoi pas améliorer la reconnaissance des visages, des objets qu'on retrouve sur une photo ? Depuis quelques jours, on peut voir un peu partout des articles dans lesquels un accord entre Google et Apple serait en cours de négociation concernant l'utilisation de Gemini. Pour information, c'est une intelligence artificielle qui a été développée par Google. Le confondateur de Google DeepMind, Dimis Asabi, souligne que ce modèle d'IA a été conçu pour être multimodal, c'est-à-dire qu'en plus de comprendre les textes, elle s'est interprétée des images, des vidéos et des sons. Elle peut effectuer des tâches beaucoup plus complexes qui touchent les maths et la physique, mais elle peut aussi comprendre et générer des codes de programme et dans plein de différentes langues. Vous l'avez donc compris, Gemini de Google est un peu le concurrent direct de ChatGPT. D'ailleurs, selon d'autres rumeurs, Apple serait également rapprochée d'Open Eye mais aussi d'Enthropic. Apple va finir par choisir Cash Société. Je vous laisse mettre vos pronostics. Personnellement, je serais quand même surpris de voir Google et Apple collaborer ensemble parce que je vous rappelle qu'il y a encore un procès en cours avec l'histoire du moteur de recherche de Safari. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire pourquoi pas ? Maintenant, parlons de prix. On sait, les services d'Apple gratuits se font rares. Donc, faudra-t-il passer à la caisse pour profiter de cette nouvelle IA ? C'est la grande question que tout le monde se pose. Pour faire très simple, actuellement, les intelligences artificielles génératives que l'on utilise sur un navigateur profitent de la puissance de calcul de serveur. Avec les nouveaux processeurs d'Apple, il y en a qui sont carrément basés sur de l'IA. Les calculs pourraient donc être en théorie faits directement sur la machine et pas forcément à avoir à payer un abonnement avec un service dématérialisé. Passer par Internet reste inévitable pour que les IA aillent chercher certaines infos, mais ce sont les plus qui feront les calculs. Avec tout ça, c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question est-ce qu'avec nos anciens iPhone, on va pouvoir en profiter ? On pense aux iPhone un petit peu plus anciens comme iPhone 12, 12 Pro qui sont beaucoup moins puissants que les iPhone 15 Pro et surtout les nouveaux iPhone 16 Pro qui vont sortir. Dans ce cas-là, ce ne sera pas déconnant qu'il y ait une utilisation 100% Internet en utilisant des serveurs ailleurs. Pour ChargerPT, on a le choix. Il est possible de prendre un abonnement payant qui poussera les résultats plus loin que la version classique gratuite. Apple va-t-il prendre la même direction ? Lâchez vos pronostics. Là, vous allez en mettre des commentaires. On fera peut-être une vidéo sur le sujet. Toujours d'après Marc Gurman, avec iOS 18, nos iPhones seraient capables d'émettre plusieurs tonalités de son afin de comprendre comment entendent les personnes qui ont des problèmes auditifs. Avec cette analyse, on peut très bien imaginer les AirPods s'adapter à chaque utilisateur et surtout aux personnes malentendantes pour qu'elles profitent d'un son de qualité optimale. L'un des principaux problèmes, c'est est-ce qu'on aura ce genre de fonctionnalités sur les anciens iPhones ? Tous ne seraient pas en capacité d'émettre autant de tonalités. Alors, vous l'avez compris, il y aura pas mal de nouveautés en ce qui concerne l'IA. Quelques modifications d'interface. Il y a certaines rumeurs qu'on avait déjà entendu parler comme par exemple un vrai multitâche. Le fait de pouvoir utiliser plusieurs fenêtres en même temps. J'ai envie de te dire avec les écrans qu'on a, on est capable de pouvoir utiliser deux applications sans souci. Si l'équipe d'Apple arrive à nous faire un même système de multitâche comme l'iPad, ça serait pas mal. Après avoir à tester si vraiment ça vaut le coup, mais je pense que vaut mieux l'avoir que de ne pas l'avoir. Moi par contre, ce que j'attends sur iOS 18, c'est vraiment qu'il y ait encore une montée en gamme, une vraie utilité au Dynamic Island. Vous le savez, quand c'est sorti, moi j'étais tout hype et tout et finalement, sur le long terme, en termes d'usage, je trouve que c'est plutôt gadget qu'autre chose. Donc à voir s'ils vont nous proposer des nouveautés là-dessus pour que je puisse enfin l'utiliser comme il faut. Voilà un petit peu tout ce qu'on sait sur iOS 18. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi pour tester ses futures fonctionnalités quand ça va sortir. Il y aura plein de vidéos sur le sujet. Vous connaissez la chanson. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos sur le sujet, abonne-toi en cliquant ici. Et en attendant, tu peux regarder une de ces dernières vidéos, celle où je vais tester l'Apple Vision Pro des inconnus est vraiment très intéressante.